L'entraîneur de cette équipe, Laurent Rousset. Le 25 mai 2011, Laurent Rousset entre dans la légende. De retour à Tourbillon dix ans après un automne fou, il remporte la douzième coupe de l'histoire du club. Dans les vestiaires, il inscrit la date sur l'avant-dernière étoile du drapeau valaisan et mesure tout le poids de l'histoire. Je sais ce que représente la coupe, je l'ai vécu, je l'ai vécu avec certains joueurs qui sont encore dans l'effectif et il est évident que ça reste un objectif, je ne vais pas dire prioritaire, mais c'est un objectif important de la saison parce qu'en tant qu'entraîneur, en tant que joueur, être ceux qui vont ramener la treizième coupe dans le Valais, ça serait, je pense, une reconnaissance éternelle. Donc quand on est joueur, quand on est entraîneur, ce qui est important c'est de laisser une trace. Et je pense qu'aujourd'hui, une treizième coupe dans le Valais, on laisserait une trace, une trace forte. 11 avril 2012, Aaron Winter marque le seul but du match après 8 minutes. Vers la fin d'une saison tronquée par les affaires juridiques, Laurent Rousset échoue en demi-finale de la coupe face à Lucerne. Quelques jours plus tard, il quitte le Valais. Ah oui, c'était une saison très difficile parce qu'avec la suspension, avec beaucoup de soucis, on a eu. Donc on voulait sauver la saison avec la coupe. Et ah oui, ça s'est pas bien passé. Donc on a perdu cette match. C'était très très important et il est revenu, le coach, parce que maintenant, l'équipe aussi, il sent qu'on est fort. On est capable de gagner les matchs. C'est la troisième fois que le Français débarque en Valais et signe du destin, c'est pour affronter Lucerne en coupe. Si on écrase la répétition générale, c'est 3 à 0 à tourbillon et le coach a rendez-vous avec l'histoire. La suite a un goût de déjà-vu. Aaron Winter tue les rouges et blancs, Laurent Rousset perd sa revanche et l'occasion d'écrire le dernier chapitre de la légende. Je vous rassure, je repartirai pas. J'aurais aimé un autre scénario, j'aurais aimé aller le plus loin possible, j'aurais aimé ramener cette treizième, parce que je suis compétiteur, parce que quand je joue quelque chose, j'ai envie de la gagner. De retour de trêve, c'est une autre compétition qui arrive. Donc si le FC Science positionne, je pense qu'on aura tout loisir après de retrouver de l'ambition. C'est vrai que ce sera peut-être pas la coupe, mais personnellement, je reste persuadé que ce groupe-là a la capacité d'aller chercher des places pour, vous savez, quand vous êtes joueur, la Coupe d'Europe fait rêver tout le monde. Donc je crois qu'il faut l'avoir en tête, on va pas le crier très fort, mais je crois que les quatre matchs qui arrivent doivent nous permettre de nous positionner pour devenir ambitieux. Dimanche, Sion et Laurent Rousset ont perdu l'objectif majeur de leur saison. Alors ils se fixent de nouveaux défis et se surprennent à rêver doucement d'Europe. La légende de la Coupe est bientôt quinquagénaire et l'attendra au moins une année de plus.